Et bonjour Moutasem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui j'aimerais partager une citation du Dalai Lama. Si c'est la première fois que vous découvrez Pratiquer la Méditation, bienvenue dans ces épisodes. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Si vous suivez ces épisodes au format vidéo, vous avez peut-être remarqué que cette semaine, tous les jours je suis habillé de la même façon. La réalité c'est que je suis en train d'enregistrer ces épisodes à la suite parce qu'il y a plusieurs soirs cette semaine où je ne vais pas pouvoir être en direct avec vous. A noter que tous les soirs à 19h15, soit je suis en direct pour répondre à vos questions, soit je publierai une nouvelle vidéo. Donc soyez sûr d'être abonné sur la plateforme où vous suivez ces épisodes. Alors ce soir, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une citation du Dalai Lama qui note Donc là, le Dalai Lama dit deux choses essentielles. La première chose, c'est que les circonstances dans lesquelles on se trouve ne déterminent pas notre état, mais c'est plutôt notre lecture de ces circonstances qui va affecter comment on va ressentir la situation d'une manière positive, négative ou neutre. En effet, une même situation peut être perçue par une personne comme difficile, comme douloureuse, alors qu'une autre personne la vivra beaucoup plus facilement. Donc ce n'est pas tant ce qu'on vit, ce n'est pas les circonstances de notre vie, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui affecte notre état intérieur, mais c'est comment on perçoit cela. Et dans notre quotidien, il y a un tas de stimulations, un tas d'informations. On baigne dans un environnement visuel, auditif, sensoriel, on interagit avec les gens, on ressent tout ce qui se passe autour de nous, à travers nos sens, et dans tout cela, il y a du positif et du négatif. Il y a des éléments, des expériences, des interactions qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qui nous permettent de grandir, et il y a des situations qui sont peut-être douloureuses, qui nous font du mal, qui nous inquiètent, qui créent de la peur en nous. Donc à tout moment, il y a un mélange de ces stimulations, de ces événements, et comme le dit le Dalai Lama, notre capacité à être bien dépend de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je me focalise uniquement sur ce que je n'ai pas, sur ce qui ne va pas, sur mes problèmes, si j'ai une vision qui est très étroite et qui ne voit que ça, eh bien je me sentirai mal, parce que c'est comme ça que je vais percevoir le monde, le monde que je vois autour de moi est uniquement négatif, c'est parce que je me concentre sur cela. Et à l'opposé, comme le suggère le Dalai Lama, si je suis capable de voir ce qui se passe, ce qui est positif, ce qui me fait du bien, ce qui va bien aujourd'hui, donc ce qui m'amène de la satisfaction, je vais me sentir mieux, je vais ressentir de l'appréciation, de la gratitude. Donc je vous redonne la citation du Dalai Lama qui note « La sensation d'être heureux ou malheureux, ça dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. » Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment ce qui se passe qui est important, mais c'est comment on le perçoit. Et le deuxième point, c'est si on passe un peu de temps, on prend du temps à ouvrir notre attention sur ce qui va bien, à ressentir de l'appréciation, ça va nous aider à nous sentir bien mieux. Allez, je vous propose de terminer cet épisode par quelques respirations inconscientes. À chaque fois, je vous proposerai de faire une à deux minutes de méditation, une méditation courte où l'on va tourner l'attention vers le flot de la respiration. Si vous êtes assis, vous pouvez redresser la posture, on relâche les épaules, les pieds sont bien posés au sol. Et à l'inspiration, on va sentir le mouvement d'expansion. Et à l'expiration, le mouvement de retour, de relâchement. Et encore, on inspire, expansion. Expire, relâchement. On continue de la sorte à sentir le mouvement d'expansion à l'inspiration, suivi d'un mouvement de relâchement, de retour à l'expiration. Et à la prochaine expiration, on va en profiter pour permettre aux épaules de se relâcher, de redescendre. Et lors de la prochaine inspiration, on porte notre attention au niveau du visage, de la mâchoire, des yeux, du front. Ici, il y a des tensions ou une crispation. On va permettre au visage de s'adoucir avec l'expiration. Très bien. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain à 19h15, heure de France, pour un prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter du podcast Pratiquez la Méditation, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditationtoutattaché.com. Ça vous permettra aussi de découvrir l'école méditée aujourd'hui, d'avoir accès à un exercice librement, un exercice qui est simple et qui vous permettra de découvrir une technique pour focaliser l'attention sur le flot de la respiration. Pour cela, il vous suffit d'aller sur taméditation.com. Un grand merci et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada